Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Marius, il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, au lendemain ou surlendemain de cette incroyable défaite du côté de Lorient, 5 buts à 1 contre Lorient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Marius ? Justement, il ne s'est pas passé grand-chose à part qu'on a pris les buts pratiquement tous pareils sur une défense girondine qui était complètement absente. Quand je parle de la défense girondine, il faut dire aussi que le milieu de terrain n'a pas été à la hauteur. Bon, parce qu'il n'y a pas que la défense qui joue. Mais de voir la répétition des erreurs est pratiquement toujours les mêmes qui ont été commises par notre équipe. On n'avait aucune chance de remporter ce match. C'est vrai que l'entame de match avait été bien pour les Girondins parce qu'on privait un peu l'orientaire de ballon. Mais d'entrée, on a vu à deux reprises où leur jeu a bien marché. Et même pendant la retransmission, on disait, avec Franck Gioyetti et toi-même, on disait, attention, bon, parce qu'il suffit d'une fois. Je crois qu'on n'avait même pas fini de le dire que le premier but arrivait. Et c'est vraiment terrible parce que dès qu'on a pris ce but, on a senti que le ressort était cassé et que l'équipe ne s'en remettrait pas. Oui, parce que de là, on prend cinq quand même, qu'on en prenne un, deux, voire trois, cinq buts quand même, ça fait beaucoup. Ça veut dire que c'est aussi dans la tête que ça se passe quand même. Mais c'est surtout, je pense surtout dans la tête. Parce que quand on voit les deux erreurs qui emmènent l'expulsion de Cédric Carasso, je pense que si Cédric était bien, bien, mentalement, bien dans sa tête, il ne les aurait pas commises, c'est fort, mais l'équipe était tellement à l'agonie qu'il ne s'est même pas aperçu d'où il était pour essayer de prendre le ballon à la main. Et c'est surtout, le deuxième encore, mais sur le premier, l'Orientet, il passe par-dessus Cédric, il n'a pas le temps de revenir. Il y a deux Girondins, peut-être qu'on ne se parle pas et ce qui devait arriver arrive. Et en plus, c'est sur ce coup franc qui emmène le quatrième but. Donc, je dirais que dans la tête, j'ai l'impression que les joueurs Girondins n'y étaient pas. Alors justement, Marius, on va revoir tout ça un petit peu. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a six buts en tout. Je vous propose de regarder le premier parce qu'avant ce premier but, il ne s'est pas passé grand-chose. Quelques rares rushs bordelais, mais loin d'être dangereux pour l'Orientet. Et donc, à la quatorzième minute, ce but d'Amalfi Tano. Alors certes, il y a un hors-jeu très mal géré des Bordelais. Ah oui, très très mal géré. Une superbe conclusion. Et là, il y a Alou, il y a l'axe central. Personne n'est présent sur ce but-là. Bon, on se dit, on revoit, on revoit. C'est vrai. Mais l'Aminsané, là, sur ce coup-là, on ne le fait pas ça. Parce que ce n'est pas Kitambala qui est dangereux, c'est Amalfi Tano. Donc, voyant Amalfi Tano partir, il ne doit pas essayer de jouer le hors-jeu par rapport à son adversaire direct qui était Kitambala. Sous-titrage ST' 501